En 1974, il gagne la solitaire du Figaro, mais c'est surtout 5 ans plus tard qu'il crée l'événement dans la transattante double en compagnie du regretté Gilles Gaïnet. Portrait signé, Erlé Jouon et Nicolas Leborgne. Eugène Rigidel aurait presque aimé qu'on l'oublie, mais son nom résonne encore comme une série de grandes victoires. Dans les années 80, il fait partie des stars de la voile et va construire l'un des plus grands et des plus beaux trimarans de l'époque. Eugène Rigidel flambe avec la jet set, puis soudainement, en 1985, il arrête définitivement la compétition. Il commence alors une vie de bohème. Voici l'histoire d'un poète. C'est en fait une succession de chances et de hasards qui m'ont amené à vivre tout ce que j'ai vécu. C'est effectivement d'entrée de jeu la chance incroyable d'être né à quelques centaines de mètres du golfe du Morbihan. Ça veut dire qu'en permanence, j'étais à la côte et très rapidement avec mon frère, on a commencé à faire de la plate, de l'aviron, de la godie et puis voilà. La plate en V pour moi, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est toute ma vie. J'ai tout le temps, tout le temps, j'ai navigué sur ce type de bateau. Et surtout, c'est un bateau merveilleusement intelligent pour la navigation dans le golfe du Morbihan. C'est un petit outil de promenade ou de pêche qui est extraordinaire. J'ai acquis une certaine expérience de la mer d'abord, du littoral, de la mer. Merci. Avec des hauts et des bas à tous les niveaux, y compris la navigation, à un moment donné je suis allé à Paris, puisque j'ai quand même été pendant 12 ans assureur à Paris, donc je revenais le week-end faire du bateau, j'étais de la compétition quand même, ou j'allais en Angleterre faire cause dînard ou des choses comme ça. Et donc toujours, le bateau ne m'a jamais quitté. En 79, avec ce VSD, nous avons pris le départ de l'A3 en double, l'Orient, les Bermudes et retours, et il restait jusqu'au dernier moment, il restait devant Paul Ricard avec Eric Tabarly et Marc Pajot. Il s'est engagé un Lofin Match avec des règles très précises, et à un moment donné, la règle nous a permis de leur dire mât par le travers, et à partir de ce moment-là, ils ont été obligés de nous laisser passer, nous sommes passés, et nous avons gagné la course devant Tabarly et Pajot avec 5 minutes d'avance après un mois de course. Et ça a été un grand événement médiatique, ça a fait un boom énorme, après ça, nous sommes devenus effectivement du jour au lendemain des stars de la voile, disons. Et après, ça facilite évidemment les choses pour trouver d'autres budgets, avoir d'autres programmes, et c'est comme ça que moi j'ai réussi après à faire ce trimaran de 27 mètres, qui a été mon meilleur bateau. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir peur, parce que j'ai eu la chance à chaque fois d'être dans l'action. Une fois, en essayant de battre le record de l'Atlantique, comme ça, je suis allé sur un flotteur au lever du jour en quittant mon car, je suis allé sur un flotteur pour ramasser un bout qui traînait à l'eau, et après je l'ai balancé aux gens qui étaient dans le cockpit, et ils l'ont raté une fois ou deux, et après je me suis énervé, et au lieu de me tenir d'une main, j'ai ramassé le bout encore une fois, j'ai commencé à râler, mais vous allez me choper, et tout ça, et j'ai lâché ma prise sur le galopant, donc le haut banc du flotteur, pour me rapprocher un peu, pour qu'enfin j'arrive à me débarrasser de ce filin, et que l'affaire soit réglée, et à ce moment-là il y a une vague qui m'a ramassé, et qui m'a fait passer par-dessus bord. Je tenais le bout en main, j'étais à l'eau, mais j'aurais très bien pu rester avec mon filin dans l'eau, et puis le bateau filait, mais il y avait un nœud d'écoute effectivement au bout, et c'est pour ça que je suis très attaché moi au nœud, et au nœud d'écoute notamment, mais j'ai toujours été, mais là il y en avait un, et peut-être c'est moi qui l'avais fait, en tous les cas, ça m'a sauvé la vie. Mais moi je n'ai jamais travaillé en force, mais enfin j'ai quand même été puissant physiquement, avec le matériel de bateau, j'ai l'impression d'avoir manipulé des gros bateaux et tout ça, sans, quelquefois, bon, c'était dur, et j'étais en bonne forme physique quand je faisais de la compétition. François, tu peux choquer un peu la traquette ? Choquer à l'écoute, hein ? C'est bon, c'est bon ! Bon, c'est vrai que j'ai un côté qui est effectivement peut-être dilettante, et peu discipliné, parce que, bon, c'est vrai que je suis... Moi je n'étais pas élevé, je n'ai pas eu de père, par exemple, mon père était mort, il est mort par la guerre, il a été tué à la guerre cinq mois avant ma naissance. Je suis né, j'étais déjà orphelin de guerre, quoi. La pupille de la nation, ça s'appelle. Et donc, c'est vrai que j'ai eu des manques énormes au niveau de la discipline, j'ai eu des manques énormes au niveau de la... Quand on a un père, il vous apprend la mécanique, il va vous apprendre des techniques. Et c'est vrai que quand on n'a pas ce guide et ce cheminement, on en a un autre. Donc, moi j'en ai eu un, effectivement, très individuel et très personnel et très vagabond et très dilettante, c'est vrai. Mais enfin, bon, c'est ma vie, quoi, c'est ma vie, elle est comme ça. Pour moi, ça a été un régal. Et c'est vrai que je fréquente des gens qui vivent comme ça. J'avais une photo de Bernard Moitessier sur Josua pendant son tour du monde que je trouvais superbe photo, où il en cirait, il courbait sur le pont comme ça, et qu'il se prend lui-même, puisqu'il est en solitaire. On voit d'ailleurs un peu le film, mais enfin bon, c'est vraiment superbe photo avec une mer extraordinaire. Et Bernard Moitessier, avant de le connaître, bien avant de le connaître, j'ai lu ses bouquins. Ça m'a donné envie, quoi, de naviguer. Ça, c'est clair. J'ai passé l'après-midi à faire l'acrobat en bout de bombe, là, mais j'ai réussi à... C'est un univers particulier, le bateau en solitaire, c'est un truc... D'abord, physiquement, on est dans une forme très différente de la forme des terriens. On a des préoccupations totalement différentes. Et donc, bon, écrire... Pourquoi j'ai fait ça ? Je crois que c'était toujours avec des arrières-pensées, quand même, parce qu'il fallait faire de la médiatisation, il fallait... Donc, c'était peut-être pour ça, j'en sais rien, pourquoi j'écrivais, quoi. Ou simplement pour exorciser des idées, j'en sais rien. Les vagues peuvent être hautes, vertes, déferlantes, impressionnantes, mais jamais monstrueuses. Cette impression de légèreté me donne toujours un sentiment de sécurité, tant il serait vain de vouloir passer en force... pour faire demi-tour, pour retrouver la grande bleue, ses certitudes, ses facilités, sa liberté. C'est souvent que je viens ici. Quand je suis fatigué, bon, je vais faire un peu de lumière, parce que dans ce tumulus qui fait 24 mètres de long, il y a des menhirs qui sont sculptés par des... des bretons de l'époque. ... ... Ce qui me révolte, c'est la violence, l'injustice, la folie, quoi, la folie, l'argent. Tu nous les brises galère, on en a marre de ployer, à tes rames de misère. Nous voulons des voiliers, de beaux voiliers qui voyagent, les fesses gonflées de bon vent. Mes souhaits, ce serait quand même d'arriver à participer ou d'installer une école de voile traditionnelle avec les bateaux, les platonvés, les guépards, qui sont des petits bateaux extraordinaires. Ça fait plaisir de transmettre son savoir. Je crois que j'ai dû avoir assez... Ça m'a sûrement fait plaisir, mais alors j'ai dû avoir... Ça a dû être dur quand même, c'est clair. Ouais. Je m'en rappelle pas. Les casse-pieds, ça existe ça, les casse-pieds. On est tous casse-pieds pour quelqu'un. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait au moins deux trucs incroyables que l'humanité avait inventés. C'était la cravate et le talon haut. Mes plus belles images en mer, c'est celles que j'ai vues au mois de juillet à août cette année entre l'Australie et le Sri Lanka. Voilà. Raccrocher définitivement un jour la voile, ça, ça me paraît... J'espère que ça n'arrivera jamais parce que la voile, c'est un sport extrêmement doux. Et je pense que des gens... J'ai rencontré des vieillards sur des bateaux. Tu es un sport, j'ai rencontré des rencontres. J'ai rencontré des terres du monde, j'ai rencontré des gens, on a vous dire de la ville de Paris. J'ai rencontré des gens, mais j'ai rencontré des gens. Sous-titrage FR ?